Yo les gars les meufs les beatmakers en grande forme ! Avant que cette vidéo commence laisse moi te donner quelques explications Parce que oui je peux pas appeler une vidéo où je place vos prods sans rentrer un minimum dans les détails A la base je voulais faire une écoute de prod classique mais en y réfléchissant j'ai pas trouvé ça super utile Dans le sens où si tu tapes écoute de prod sur Youtube tu vas tomber sur une centaine de vidéos déjà Et le point commun de ces vidéos là c'est que les prods sont écoutés et jugés par des beatmakers Alors attention c'est très bien aussi ça permet d'avoir des conseils et de progresser surtout quand on est amateur Moi même aussi j'ai fait pas mal d'écoute de prod en plus Mais souvent on tombe dans ce que j'appellerais la branlette de beatmaker Dans le sens où on va reconnaître un preset ou un drum kit qui va nous sortir de la prod Et nous empêcher d'être totalement constructif dans nos critiques Et en vrai on va pas se mentir les prods que moi je les aime ou pas on s'en fout complètement en fait C'est aux artistes qu'elles doivent plaire Pour exemple je suis convaincu que si la prod de Naps là qui fonce avait été écoutée dans une écoute de prod par un beatmaker Personne n'aurait tiqué dessus ça va pas empêcher Zegp d'être triple diamant avec En plus ça fait un petit moment que j'attendais que quelqu'un se lance dans une écoute de prod par les artistes Mais bon au final on est jamais mieux servi que par soi même Et en plus de ça je vous les place pour vous servir Comme t'as vu sur le titre et la vignette de cette vidéo Pour ce premier épisode je serai en compagnie de L'Unique Franchement bête de rencontre En plus il a été super bienveillant Il vous explique comment il est coudre, reçoit vos prods et surtout vos mails Vous allez voir que c'est important de fou Mais il y a un truc auquel j'ai pas pensé Bah c'est que c'est L'Unique Comme son clash contre Nekfeu moi aussi j'ai eu le droit à mon quota de problèmes techniques Entre le micro qui a mal enregistré et la caméra frontale qui a complètement arrêté de filmer Elle s'est mise en congé cette connasse Donc vous allez voir il y a des fois où je vous parle mais je regarde pas la bonne caméra Donc c'est normal L'Unique t'es mon gars mais t'es un putain de chat noir mon pote Encharnais moi ce pouce bleu et l'espace commentaire Bon t'es prête ? Transition était nulle à chier Bon vous avez bien remarqué on est plus chez moi On est au studio SKS qui nous a chaleureusement invité donc merci à eux Je suis en compagnie de L'Unique L'Unique bien ou quoi ? On se check mais ça fait 2h on est ensemble Pour ceux qui connaissent pas L'Unique En gros L'Unique c'est ça L'Unique est vraiment pas très bon L'UNIKA LA PUCE C'est rien là ? L'un frérot c'est pas moi qui fais les mots C'est pas moi qui fais les mots C'est pas moi qui fais les mots Qui fait les mots ? Qui ? Mets le montage J'essaie d'y croire encore Mais je suis fatigué Changer le coeur des hommes C'est compliqué Monsieur Savary O'brigatier Nos libertés C'est compliqué Bonjour L'Unique c'est les RC Il a sorti des sons comme Savary etc Qui sont grave lourds Allez checker sur Spotify Et du coup il va écouter vos prods Il va vous donner son avis avec une orteille Avec une orteille C'est bien ça ? Il va vous donner Avec une orteille musicale Il va vous donner un avis avec une oreille artistique Une oreille Une oreille artistique Voilà merci Loco Ok on va la refaire Donc du coup il va écouter vos prods Vous dire ce qui va, ce qui va pas, ce qui lui plaît T'es valabré non plus de choisir une prod Et de la garder pour toi Je te mets en contact avec le beatmaker Et puis let's go T'es prêt ? Let's go ! Donc on va commencer avec une prod de Willy Rap Willy Willy Rap Willy Rap qui nous dit quoi ? Il nous dit Yo mon T-Rex J'espère que tout va bien par chez toi Je te soumets aujourd'hui une petite prod Qui va très certainement se trouver sur mon EP Donc apparemment le frérot il prépare l'EP Je vais te laisser. Doe tu veux être encore ? Un.. 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 Un... Un... Un. écoute très sincèrement avec l'intro je m'attendais vraiment quelque chose de dark c'est un peu un boomba palancienne un boomba palancienne c'était assez marqué dans une direction elle me donnait une ambiance donc je me mettais déjà dans un mood et quand ça part finalement c'est pas trop le mood donc du coup je suis obligé de me remettre un peu dedans j'ai pas une question de quelle à prendre et bien on passe c'est juste que c'est pas la couleur qui me parle en ce moment il y a certains flow que j'arrive à voir dessus certains MCC bien sur après ouais au niveau des drums il a choisi de partir ce boomba palancienne et tout la efficace on le sait tous cool bah force à toi Willy rap oui il est rap c'est pour moi je suivrai ton épée let's go qui sort tu nous diras dans les commentaires quand est-ce que ça sort regardez moi chacol il passe pas à côté d'une occasion pour gratter le moindre commentaire Pixie tu nous dis quoi salut T-rex avec ta vidéo sur nasa je vas gagner un nouvel abonné t'as fait très plaisir frérot ou frérot je sais pas si t'es une meuf ou un gars frérot ouais 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 mais j'aime bien inventer des mots frérot est-ce que j'ai le droit d'inventer des mots frérot ou frérot ben c'est clair donc du coup ils m'ont envoyé deux prods une apparemment plus club va à la non 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 la prod elle est club mais elle s'appelle va à la bah là le nom va à la ça me parle ouais ça me parle aussi la vérité ça il a mis va à la donc let's go dans Pixie va à la on écoute ça direct mais par contre si je peux te donner un conseil les prods envoie les s'il te plaît en mp3 et ça prend énormément de temps en fait de télécharger du wave et on peut pas l'écouter tout de suite donc quand tu envoies des prods aux artistes mp3 c'est ouf et rot j'insiste disolé du coup est-ce que toi en attendant que ça télécharge peut-être à une adresse mail ou euh bien sûr contact.griot arroba gb très précis donc du coup de toute façon je l'ai noté en dessous et ce sera aussi en description si vous avez envie d'envoyer des prods à monsieur l'unique let's go c'est parti en mettant bien l'objet prod quoi et en mp3 donc va à la version club va à la club un glard en boîte bah j'suis très curieux de savoir ce que t'en penses sur ça écoute euh alors euh j'suis un peu déçu pas forcément de la prod mais de plutôt comment elle a été amené parce que moi je sais que j'suis quelqu'un j'suis très sensible aux titres et donc là qu'on me dit voilà après c'est mon imagerie que j'ai en tête j'vois de la barbarie donc déjà j'avais un problème avec va à la et club déjà pour moi c'est quelque chose qui se passait pas mais après en faisant abstraction de ça elle a mis du temps à démarrer après en ce qui me concerne c'est pas une prod où je peux repartir avec et me disant je vais battre à la baraque ouais c'est une prod je laisse en studio il faut que je l'écrive dans le moment donc voilà y'a un conseil que je peux ressortir en fait de ce moment là c'est faites attention quand même à comment vous présentez vos prods c'est important de fond en fait je sais je suis premier à galérer à trouver des titres à mes prods mais le cas de figure là il est parfait c'est important comment on l'amène parce qu'en fait tu guides l'artiste tu le teases un petit peu sur la prod que t'as fait et si ça correspond pas à l'image que t'as jeté avant l'écoute de la prod y'a déjà une petite question qui se crée moi merci du coup on va passer à la prochaine prod qui est celle de Mika Fiasco il nous dit quoi dans le mail Yo mon Rolf voilà une petite prod tu m'en diras des nouvelles désolé si le mix n'est pas ouf ça pareil quand on envoie des prods, envoyer des prods filles c'est la base on va écouter ça et on va essayer de faire abstraction du mix qui j'espère n'est pas trop dégueulassement t'es pédagogue quand même bah c'est le but je présente tu parles bien et tout c'est agréable c'est agréable j'ai l'impression de regarder l'émission alors que je l'ai pas c'est vrai c'est cool parce que je suis très amateur du coup elle s'appelle comment la prod il a dit ? oui c'est parti ! je� baz Kanji je crois que ça m'a parlé tout de suite de ouf je m'ai saw et bien ouais 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 et bah Mika Fiasco Aqui ça m'a parlé tout de suite de ouf on a un peu le contre-exemple de ce qu'on vient de dire tout à l'heure le nom de la prod waves donc vague tout de suite déjà avec les sonorités il ya un truc où tu peux te projeter par rapport à tu as une image qu'est ce qu'on apprend plus chill mais tu as aussi le côté vague tu vois moi tout de suite il y a des mots qui me sont venus pas faire de vague donc voilà ça te truc franchement très pro-op donc du coup je voyais même pas le c'est lui qui a dit ça ouais c'est lui non c'était propre en plus c'était propre tu vois tu t'es mal vendu tu t'es mal vendu c'est vrai c'est exactement le contraire du coup d'avant effectivement j'ai une session studio dans pas longtemps je peux la signer pendant une semaine et l'a posé direct ok tu peux rappeler sur le rap et chanter et tu peux voir dans ce moment bravo choucho donc du coup la prochaine c'est celle de bascar bascar yo t-rex yo la commu je sais pas si je peux prétendre avoir encore une commu mais en tout cas ça fait plaisir donc vraiment force que tu nous sort sur youtube des vidéos sont au top et tu nous régales merci beaucoup frérot donc du coup sa prod s'appelle spirit spirit bascar on the track c'était bascar bascar spirit j'ai vraiment kiffé cette prod elle m'a parlé en tout cas tu sais y'a des prods où tu peux les écouter ne pas kiffer mais juste parce que t'es pas dans l'esprit t'es pas dans le truc et tu parles là c'est je suis parfaitement dans le dansage j'ai bien aimé parce qu'il me parle de spirit donc ça me conditionne mais la prod elle démarre elle me laisse le temps de me reconnecter à un peu à moi tu vois et à demain je suis je suis totalement à la chute m'a pas mis m'a pas basculé donc pas imposer une poésie tu vois ok j'ai capté pareil il y a la place pour rapper pour chanter pour essayer justement des trucs après le seul bémol mais à un moment c'est lisse c'est poétique pas que ça reste trop lisse poétique je pense qu'il y a un autre petit peu d'éleux et je pense qu'il a vraiment joué la carte neutre que l'artiste en fait créé son univers et peut-être après il y a une collaboration je pense que c'est dans cette optique qu'il a fait en tout cas très cool très très franchement bascar à suivre très cool et puis merci merci bascar c'est vous next alors lexus qui est une bite makeuse alors salut salut c'est lexus j'ai 14 ans que je savais pas c'est un truc de fait écoute c'est dingue parce que juste là avant que tu dis ça j'allais dire ça serait intéressant que les mc disent leur âge ouais parce que c'est sur le spectre bon bref et c'est ouf non en fait les mails c'est bien de savoir vous avez quel âge et ça fait combien de temps que vous croyez je crois que là elle a fait un perfect j'ai pas encore le son mail franchement donc du coup salut salut c'est 14 ans et je suis beat makeuse depuis deux ans je vous envoie une petite prod type mélancolique avec une guitare si vous avez des idées d'artistes qui pourraient poser dessus peut-être on sait jamais sinon ça va partir encore en taille beat nino sur youtube non 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 regarde on va on va la garder non 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 je n'en sais pas bref et soit pas pété pété ouais mais là non là je te demande juste de faire le coup d'envoi en prend un produit lexus est un simple mail bien écrit ça met déjà l'artiste non mais c'est ouf là c'est très important c'est très important le mec allez on écoute ça bon on 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 je pense que c'est bon et ben écoute Lexus je veux cette prod là parce que du coup tu vois on en revient aussi aux mails parce que cette prod là sans le mail juste je sais pas dans le sens kitsch mais dans le sens pas assez assumé maîtrisé mais en même temps le fait qu'elle est précisé qu'il y a 14 ans moi ça me met dans un beat où du coup ma sensibilité va être ailleurs sur la prod écoute le truc j'ai limite j'ai même le thème qui me vient tu vois j'ai envie de lui parler tu vois dans le sens où je me ressens cette fragilité il y a une petite fragilité voilà d'une petite nénette de 14 piches tu vois enfin il y a une fragilité même dans le choix de la mélo de la guitare moi qui me touche c'est vrai que la prod est efficace et puis il y a des et en fait ça colle à l'image que tu projettes quand elle se présente mais alors une question peut-être un petit peu fuineuse mais importante pour être impartiale est-ce que si au lieu de 14 ans beatmaker depuis deux ans il y avait écrit 28 ans j'habite au quartier bah c'est pareil c'est pareil parce que s'il me dit 28 piges moi direct je vais je vais mettre dans une ambiance ah putain il a une sensibilité quand même donc je peux donc la présentation est important parce que je vais savoir où aller dans ce que je peux lui demander et alors sans présentation non rien ça c'est une prod alors oui je fais une écoute de prod sur youtube des type beats je tombe dessus à 18h 19h 20h 21h je calcule pas sincèrement je passe à autre chose mais je fais un type beat je suis tout seul au studio je tombe dessus à deux heures trois heures du matin je suis dans le truc et bien je gratte un truc ça c'est très intéressant et le truc de fou que je viens de voir seulement c'est qu'elle m'envoie deux mails un mail avec juste la prod et après elle a renvoyé le mail avec c'est mieux si je mets un texte donc tu vois tu as très bien fait parce que le texte ça c'est ouais merci merci pour ce beau partage lexus de toute façon on arrive sur la dernière prod de space l'eau qu'est-ce qui nous dit space l'eau salut t-rex je t'envoie une sacrée prod pour ton écoute de prod ok bah écoute écoutons avec un objet de mail la violence la violence la violence ok space long ah ah est ce que la prod s'appelle inarrêtable ou là attention on sera justement intransigeant c'est pas le timide c'est pas le timide c'est pas le timide c'est pas le temps non bon on c'est pas le temps on c'est pas le temps on en on on All right, ok ok. Space low, ok. Tu m'as mis dans une ambiance directe. Il t'es fou. T'es venu quand même avec une sacrée pression, mais après en même temps il faut être fier de ce qu'on fait. Si tu penses qu'elle est violente, pourquoi te le cacher de le dire. Après moi je reste un peu sur ma faim, j'ai trouvé ça timide, mais c'est le genre de prod que j'ai besoin de la kiffer, mais il faut que ça soit avec quelqu'un. Et j'aurais peut-être besoin d'un Damso qui a un débit très flow, très machin, qui va me l'emmener quelque part, et je vais dire, ah, je savais pas que je devais voir cette couleur là dans le son, et là ça va me moter. Mais c'est vrai que c'est l'univers de la prod là, je le trouve incroyable. Mais juste, ce qui t'a fait défaut à mon sens, c'est la façon dont tu l'as tiré, je crois que c'est vraiment le thème de cette vidéo au final, c'est attention à vos mails. Parce qu'en fait, quand tu dis violente, la prod s'appelle inarrêtable, t'as vu comment on était, on s'attendait à un truc de fou, à la trentième seconde, je crois que le kick n'était pas encore parti. Tu vois ce que je veux dire, t'aurais dit, je sais pas, un univers incroyable, etc. Je serais moins resté sur ma faim que... Josswan aussi, il peut l'habiter. Ouais, Josswan de fou. Ouais, Josswan de fou. Enfin, il y en a plein même qui peut l'habiter. Non, attention, c'est une très très grosse prod. Josswan... Très très grosse prod. C'était la dernière ? Ouais, je crois que c'était la dernière. Mais non, c'est pas possible, il y en a une que j'ai écouté. Alors, est-ce que ça faisait partie des trucs ? Celle que t'as écouté en off, tu sais que c'est Lexus. Et que j'avais dit... En tout au début, en fait, juste avant les prods, j'ai pas fait, j'ai pas lu les mails, j'ai rien lu du tout. Et j'ai cliqué sur une prod pour savoir si le son fonctionnait, etc. Et c'est ça que t'as entendu ? Et bien, j'ai cliqué sur le mail de Lexus, comme quoi ? Ok. Comme quoi ? Ok. Ouais, franchement, non, mais... Merci, du coup, du coup, pour tout. Mais merci à toi, vraiment, ça m'a fait plaisir. Et encore une fois, c'est que de mon oreille, de mon point de vue, de ma sensibilité, d'une photo particulier de ma vie, ça je crois que je l'aurais écouté il y a une semaine. C'est ça, en fait, c'est une question de timing. Totalement de prod, etc. C'est une vraie question de timing, mais moi, je suis très content, en fait, merci d'avoir pris le temps d'écouter tout ça. Moi, je voulais vraiment ramener ce concept où on écoute les prods avec un artiste. C'est une oreille différente, une approche différente. Et c'est vraiment ça que je voulais avoir et je suis vraiment très content de tes retours et tout. J'espère que ça a pu aider, en tout cas, la communauté, parce que visiblement, j'ai communauté. Et tout cas, merci beaucoup. Et je t'enverrai, du coup, celle qui t'a plu. Bien sûr. C'était l'écran. Alors, il y avait Lexus. Ben, Lexus, c'est obligé. C'est petit coup de cœur, quand même, Lexus. Lexus, ouais, c'est le coup de cœur. Lexus, basse-cœur et Micka Fiasco. Ouais, je crois, Waves, c'est Micka Fiasco. On peut se réécouter Waves. Ouais, mais écoute, je vais réécouter Waves. Enfin, ouais, on va écouter là entre nous. Et ce sera la musique du générique de la fin de cette vidéo. Donc, en tout cas, merci d'avoir écouté tout ça. On va pouvoir quand même, je vais mettre ton travail dans la description de cette vidéo. Ouais, ça serait bien. 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 Non, mais bien sûr. Ça serait très, très bien. Très bien. Voilà, bien. Est-ce qu'on parle sur très bien ? Ça serait très bien. Mais n'hésitez pas, vous avez les mails. Mais ça serait très bien. Bien sûr. En tout cas, c'était un plaisir. Franchement, j'ai kiffé. Franchement, c'était très bien. J'ai kiffé. Allez, let's go ! Let's go ! Avec une ortaille artistique. Putain, j'espère que je l'ai eu, c'est bon. J'espère que je l'ai eu, c'est bon. Sous-titres par Jérémy Diaz